Après Lille et Paris, la Vintage Weekender a fait escale à Roubaix ce week-end. Le rétro était à l'honneur à la condition publique qui a accueilli des brocanteurs, des créateurs, des disquaires, des fripiers également. Le public a pu découvrir des tas d'objets et de vêtements vintage. Les visiteurs ont été nombreux à Chiney, parfois à la recherche d'objets ou de meubles de leur enfance. La Vintage Weekender, c'est aussi un événement musical et artistique. Et puis c'est surtout un état d'esprit. Louis Caillé a rencontré les organisateurs. On veut garder l'esprit familial. Ce qui a un peu disparu, c'est-à-dire ces esprits où les gens se rencontraient. Aujourd'hui, surtout à Roubaix, c'est symbolique. Les gens viennent de différents milieux sociaux, ethniques. Et ils sont tous ici, soit parce qu'ils collectionnent des objets ou une certaine musique. Et ce soir, ils dansent ensemble parce que c'est cette musique-là, cet esprit-là qui les unit et qui nous unit à être tous ensemble. Donc c'est aussi un symbole très fort où c'est quelque chose qui ne sépare pas les gens. Au contraire, ça rassemble tout le monde. Et c'est aussi le but qu'on aime donner à cet événement. Trier, nettoyer et revendre, c'est l'objectif des bénévoles de l'association Les Amis des Enfants du Monde, située à Armentière. Ce week-end, l'association organisera une grande vente, une vente de jouets récupérés au profit de projets humanitaires menés dans 14 pays. Et cette année, le Honduras et le Guatemala sont mis en avant. Les jouets viennent de dons issus de collectes effectuées notamment dans les écoles. Les bénévoles, eux, s'assurent de leur bon fonctionnement pour pouvoir les revendre à des prix défiant toute concurrence de 1 à 2 euros, pas plus. Une action solidaire qui a un double impact à l'approche de Noël. Cette grande vente se déroulera ce samedi et ce dimanche. Et ça va se passer à la salle Carnot à Armentière. Par explication. Sachez que l'année passée, on a vendu pour près de 3 000 jouets, près de 400 acheteurs. Et donc nous attendons un public nombreux. Et ce public, en plus, en fait, on fait un double impact parce qu'on vend des jouets au profit, bien sûr, de l'association Les Amis des Enfants du Monde. Mais on permet aussi, par l'achat de jouets qui sont à très bas prix, c'est de l'ordre de 3 euros, de permettre à des gens qui ont quelquefois peu de moyens de faire Noël dans des bonnes conditions avec des jouets qui ont été vérifiés.